et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de we were here forever on est avec damnel salut damnel salut salut tout le monde et on était dans cette zone fort mystérieuse où on a réussi à arriver après avoir vaincu l'univers du bouffon on a le succès donc normalement on devrait on devrait être bien ça devrait être pas mal et je propose de s'approcher de cette antique boîte à musique je pense qu'il faut s'asseoir ouais il y a siège donc je pense oui alors c'est un tourneau disque mais j'dis boîte à musique parce que c'est une boîte à musique dans le contexte du bouffon de déception after losing his heirs my king was a broken man his legacy at risk ever his loyal subject i persuaded my king To pursue immortality We would use alchemy And rule together forever But alas Time was our bitter foe And as my king lay dying A treacherous demon Caught his ease Offering immortality Via contract When death came knocking King Bartolomeus Signed his name Right there But in his haste Never checked for any fine print That fool Condemned his realm And all within To this cold prison Now Naturally It's Very Important No, no, no Absolutely Crucial Nothing happens To his contract My name Mess With the heart Of a king And surely All hell Will break loose Listen carefully Furby You'll never get anywhere in life Unless you learn When to start Running Who dares touch What is mine You shall pay For your sacrilege How dare you Come back here Have you To serve Me Très très bien Ça sent le pâté Cette reprise d'épisode Est-ce que t'es là ? Je suis là Je t'entends Ok non Je demandais parce que j'ai vu que t'avais eu une petite déco Mais tu t'en es peut-être même pas rendu compte J'ai fugitivement vu le message apparaître Mais il a disparu quasiment tout de suite Ok très bien Bon bah en fait on était vraiment à la fin du chapitre La dernière fois C'était la toute dernière scène Je pense qu'on a basculé au chapitre 2 Clairement Je pense aussi ouais Du coup les 17% qu'il y avait sur l'écran d'accueil Ça doit être 17% du jeu complet Pas du chapitre 1 Oui oui non Bah vaut mieux hein Parce que sinon Ils ont fait un jeu très très long Est-ce que j'ai toujours l'espèce de contrat Et la main sur mon bras droit Espèce de contrat avec la main Non non Moi t'as Tu as ta torche Tu t'en talkie dans l'autre main Ok Parce que moi sur la cinématique Quand le mec a découpé le contrat Et que le roi l'a écrasé après Je me suis retrouvé avec le contrat Enroulé autour du bras Et la main détachée du mec Qui le tenait sur mon bras Ah oui d'accord Bah non tu ne l'as pas Bon bah du coup Go C'est ça En avant dans ce temps magnifique Non il n'y a rien parlé Ouais il faut probablement descendre ça Ça ressemble à ça Alors j'avoue que j'ai pas trop bien compris Le trip du bouffon qui détruit le contrat Mais qu'est-ce qu'il lui a pris d'un coup Juste pour nous faire chier Ouais je sais pas trop non plus Quel projet il a derrière la tête Mais Alors n'hésitez pas à aller voir la vue de Damned Sur la chaîne 219 minutes Les liens sont dans la description Je pense que là c'est le bon moment pour varier Oui c'est clair Et bien évidemment pareil Il n'y a plus du signe sur Les jeux du signe Vous en doutiez On aperçoit une tour Ouais c'est super accueillant Pas du tout lugubre Ça manque de squelettes suspendues quoi C'est ça Ouais toi aussi tu t'attendais à ce que la grille se referme derrière toi Ouais bah voilà Derrière nous Salut Qu'est-ce que t'as fait Oh j'ai touché une statue Et je suis passé de l'autre côté Ouais du coup Il y a l'énorme statue de hibou Qui était dans la cour Qui a les yeux qui s'allument en me parlant Et on parlait que ça manquait de pendu Bah je suis dans une pièce Où il y en a quelques-uns Putain je t'ai envoyé quelque chose J'ai entendu un bruit Mais je vois pas où encore pour l'instant C'était là où t'as regardé le mécanisme la première fois Mais attends en fait il y a un mannequin Il met une tête particulière Regarde je te le renvoie To keep prying eyes away I am tasked With building contractions that keep masked Secrets to deliver us from this mess unasked Tu l'entends ? Tu l'as entendu parler ? Ouais si tu pouvais me traduire parce que j'aurais compris Ah t'avais pas les sous-titres ? Moi j'avais murmure mécanique et ça faisait Ah oui bah en gros la tête que tu m'as mise là Quand il est réapparu Ça a fait apparaître en dessous le nom du mec C'est Allard Cloaken Meckler Donc le faiseur d'horloges ou de pièges Vu ce qu'il disait Et en gros il disait qu'il était responsable De fabriquer des machines Pour garder secret Les choses qu'on voulait garder secrètes Donc j'imagine que ça doit être lui Qui nous a foutu toutes ces pièges à la con Ok alors en fait il y a plein d'autres Ça c'était la première tête disponible Il y a beaucoup d'autres têtes qui sont disponibles Et que je peux mettre à la place Qui à mon avis ont déclenché des dialogues différents Et notamment j'ai trouvé un objet Un livre Dessus il y a Quand on l'ouvre un dessin et à droite Le nom grade de la personne Et un petit texte pour le représenter Enfin pour représenter ce qu'il fait Il y a Ambrosius le grand alchimiste Rutus le directeur de la prison Ah c'est le mec avec la tête de lion Qu'on voyait sur les tableaux des fois Avec sa barbe Christian le garde du roi Medvar l'abbé Ah bah coucou tiens Et je pense qu'il faut que je t'envoie les têtes Et il va y avoir une histoire de dialogue Etc J'ai les 4 têtes à côté de moi J'explore un petit peu les couloirs vite fait Pour voir Mais en gros moi Dans la cour là Il y a une petite alcove Petite tu m'as dit ? Ah non pardon j'avais vu la lumière s'allumer Je pensais que tu essayais de me dire un truc J'ai mis ce clic pardon Il y a une petite alcove en fait Qui fait penser au trône du roi Mais en gros il y a un mannequin sans tête Assis sur un trône ne serait pas abusé Mais une chaise un peu classe Avec la bannière du roi derrière Et juste Et pardon j'avais encore mis ce clic Et du coup en fait Sans faire exprès Si je le fais ça coupe ta voix C'est un peu chiant Faut que je fasse gaffe Du coup j'ai pas tout entendu Ah ok Du coup il y a une petite alcove Où il y a Je pense le roi Ou un personnage important Parce qu'il est assez un mannequin Sans tête Assis sur un trône Enfin sur un siège un peu classe Avec la bannière du roi Avec une couronne derrière lui Et à côté de lui A genouiller Pareil sans tête Un autre mannequin Qui a genouillé Et qui je pense Doit lui murmurer un truc A l'oreille et tout Donc je pense qu'il va falloir Qu'on trouve les deux bonnes têtes Pour aller sur cette scène Donc si je pense Qu'on pourrait commencer par le roi Ça me paraît très pertinent Ouais alors à voir Parce que j'ai énormément de têtes J'ai l'abbé Le chevalier Le moine Enfin pas le moine Mais je ne saurais pas trop comment dire L'alchimiste J'ai effectivement un roi J'ai une reine J'ai le bouffon J'ai un espèce de marchand J'ai le garde Avec la tête de lion Enfin le Le gardien de la prison Des têtes J'en ai partout Ah j'ai des brasero que je peux allumer aussi Je pense que c'est juste pour avoir de la lumière Mais je les allume Si je la mette à ça aussi J'en ai mais il n'y en a pas partout Donc en fait Bof bof Je vais t'envoyer une tête Un peu aléatoirement Tu vois Et puis tu vas voir ce qu'elle te dit Hop là Je te l'envoie La princesse Catherine Je vais cacher le livre d'or Dans l'ancienne demeure de mon père Et j'aiderai le peuple A échapper à ce froid Ok c'est tout Bon rien de bien intéressant Il y aura peut-être un truc A récupérer dans l'ancienne chambre du roi Mais bon Brutus le gardien de prison A tous les prisonniers qui aspirent à être libres A tous les prisonniers qui aspirent à être libres Si vous souhaitez partir Vous devrez passer par moi Et c'est tout D'accord ok Ok Je vais en prendre D'autres au fur et à mesure Parce qu'aujourd'hui j'en ai pas mal Essaye le roi Je pense que c'est un bon plan Je peux les enlever les têtes Et les récupérer Ah tu peux les enlever Ok C'est parti Barthémus le roi Je dirige cette ville d'une main de fer Et je brûlerai mon royaume Avant de laisser quelqu'un d'autre Toucher la couronne Je viens de trouver un deuxième bouquin Je ne l'avais pas vu Je pense que c'est les autres personnages Ah Alar l'horloger C'est celui que tu as envoyé en premier Alors chef de la famille des horlogers Il a construit la tour de l'horloge de la chapelle Il a suivi un apprentissage auprès de la famille Slutmacher Pour apprendre à fabriquer des engins complexes Qui confondent et dissimulent Il aime fabriquer des boîtes à puzzle Et regarder les gens les résoudre Après il y avait Il la glace blastère C'est elle que je t'ai mis aussi non ? J'ai pas sonné en avoir vu ça Id La Id Stin Ou 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 Bran Bronx Sighter Ouais alors il y a 3 membres de famille après Je regarde si je vois pas autre chose qui traîne Est-ce que t'en as une qui discuterait à l'oreille du roi Ou genre le bouffon un truc du style Bah j'ai pas vu le bouquin qui va avec en tout cas Ou alors une fois de plus je le vois pas bien mais Ah bah si il y a un autre bouquin Exact Attends Oh putain Bartholomeus le roi Gardé de Castle Rock Et monarque du royaume Ses décrets affectent tous les habitants de Rockbury Pour le meilleur et le pire En raison de son passé tueuse Sa pire crainte est de perdre son pouvoir Ou son héritage Les conséquences de ses décisions Fait de lui un homme changé Après il y a Léonara la reine Jean le prince héritier Emilia la princesse C'est elle que je t'ai mis non à un moment ? C'était Catherine je crois La princesse que c'était marqué Ah oui alors non c'est pas ça Par contre effectivement j'ai Rudolf le bouffon de la cour Conseiller du roi Je vais te le mettre après Un magouilleur et un filou Certains disent que c'est un fou D'autres prétendent que son intelligence est sans égale Son ambition lui a valu la confiance du roi Ils sont inséparables Quel secret chuchote-t-il à l'oreille de notre seigneur ? Et dans la foulée j'ai Catherine la princesse Fille cadette du roi Elle est indisciplinée depuis l'enfance Défiante et sociable Affichant toujours un comportement indigne d'une princesse Elle est voyée au monastère Pour apprendre les vertus de la modestie et de la décence Envoyer le bouffon Ouais Catherine ça doit être celle Dans celui d'avant là Qui avait justement caché la dague Pour que son père puisse pas la prendre Ah oui exact Ah attends j'ai une voix qui me parle Qui sont ceux qui trahissent Je sais pas si tu as la même voix que moi C'est moi qui l'ai lancé en fait Ah ok Ah et c'est peut-être ça Ça me demande peut-être De mettre les têtes qui correspondent A la question Bah possible Là je pensais effectivement au bouffon au roi Parce que là le roi je l'ai mis Et l'autre statuette est vraiment en position de De lui chuchoter à l'oreille Alors attend il me fait plus confiance qu'à sa femme J'ai donné au roi la pierre et le couteau maudit Et c'est tout Ok bah si tu veux essayer de récupérer la tête tu peux Ok C'est correct C'est correct C'est correct C'est correct Ok donc en fait j'ai l'impression qu'on est arrivé On a fuit le roi et qu'on est arrivé à un endroit où il y a ceux qui résistent du coup à ces conneries quoi Ouais ça a l'air d'être ça Alors c'était quoi la question déjà qui empêche Bah qui nous protège en gros de lui Alors la scène a changé de mon côté du coup maintenant j'ai un mec sans doute Aldar Qui est un mannequin donc toujours sans tête qui est debout face à une porte fermée avec plein de roues dentées et tout pour la protéger Et derrière il y a un autre mannequin qui est en train de construire un mur avec des briques Donc il doit falloir Aldar et un constructeur je pense Alors Aldar tu dis ? Euh oui c'est le Cloaken Waker là, le tout premier que tu m'as mis Oui Alar l'horloger, ok Attends bouge pas je vais te le donner Ah Alar, excuse moi Non pas de soucis je te le donne Pour éloigner les regards importants je suis chargé Je vais construire des engins qui gardent des secrets masqués On me délivrer de cette pagaille sans qu'on me le demande Bon ça me parait pertinent De le mettre là où il y a une porte avec plein de roues d'horloges Après j'ai un personnage qui s'appelle Id Stenauer, la chef de famille maçonne Personne ne connait mieux la maçonnerie et la construction qu'elle Elle pense en terme de solutions créatives et aime les tâches difficiles Elle est capable de s'adapter à des conditions et un environnement changeant tout comme les structures Ah ouais il y a des chances que ce soit elle Alors je pourrais pas dire si c'est un mannequin femme ou homme malheureusement Mais elle a la genou en train de monter un mur avec ses briques et sa truelle ça doit certainement être elle Alors faut que j'arrive à bien trouver qui elle est Parce qu'ils se ressemblent certains mannequins Alors je pense que c'est elle mais j'en suis pas certain Je t'envoie ça Ah je vais le voir de toute façon avec le petit speech Id Alastin Hoover Je vais fournir un abri contre le vent, la grêle et la glace A partir de pires de récupération cela devrait suffire Pendant que mes camarades sont occupés avec leur appareil C'est bien, oui c'est clairement ça Ouais tant mieux, parfait Ah il a vraiment maudit tout son royaume quoi Il a vraiment maudit tout son royaume quoi Il a vraiment maudit tout son royaume quoi Qui forges l'ancienne route à travers la nuit ? Alors la scène a encore changé Maintenant je pense que je dois avoir un mathématicien Et un scientifique ou un astronome J'ai un mannequin qui est en train de prendre des mesures sur un mur Avec plein de schémas plus ou moins ésotériques De loupes, des trucs mathématiques et tout Et un autre qui a l'air d'avoir une boussole Ou... Ouais ça veut dire une boussole Et qui montre du doigt un mur avec plein de constellations d'étoiles dessus Alors déjà j'ai Hill Glass Blaser Alors j'ai pas encore sa tête mais je vais la chercher Le chef, la chef de clan des Glass Blower Avec son oeil vif aidé par les lentilles et les miroirs de sa propre conception Elle regarde les étoiles et les planètes pour s'orienter Sa tente a conçu les panneaux de vitrailles à Castle Rock A récemment initié les habitants de Rockbury aux lunettes de vue Ah ouais c'est prometteur mais du coup je ne saura même pas sur laquelle des deux la mettre Et bien moi non plus mais peut-être qu'on va avoir une orientation quand je vais te mettre la tête J'ai étudié les étoiles et je sais où aller La ver gris pour exploiter la lumière des étoiles je vais faire sauter Ce qui indique la route à suivre pour sortir de cette neige Ok donc plutôt la boussole qui montre les étoiles je pense C'est ça et on a dit que le deuxième c'était quoi du coup ? Bah ça doit être un mathématicien ou un ingénieur Il a une règle dans les mains et il est en train de prendre des mesures sur des schémas qui sont sur un mur Ok alors je me demande si ce serait pas l'alchimiste Il étudiait les arcanes l'ancien et le mystérieux et il a supervisé les expériences dans le pire alchimiste Putain la traduction est quand même un peu merdique Il a rejeté le bouffon comme un fou mais craint secrètement sa suprême intelligence Je vais t'envoyer l'alchimiste on va voir Ouais ça se tente J'ai pas vraiment grand monde d'hôtes qui pourraient s'y prêter alors Je me soucis pas vraiment des gens ordinaires Ma flèche d'alchimiste leur servira de joue Et le pouvoir des énergies arcanes que j'invoque maintenant Ouais je suis pas sûr mais on va tester Je suis pas certain non plus, attends je regarde qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre L'horloger on a de toute façon c'est fini Euh attends je regarde Alors après c'est qui forge notre chemin ? Qui guide notre voyage ? Qui forge notre chemin ? Y'a pas un forgeron ? Bah alors je vais te dire ce que j'ai Ouais je pense que lui je peux Alors ça doit être Isbrand Bronsighter, chef de la famille des BronzeCaster Il était autrefois l'armurier de l'armée du roi jusqu'à ce qu'il en ait assez de la guerre Il se concentre aujourd'hui sur du moulage d'objets ornés et complexes Il maitrise les anciennes techniques de moulage en étudiant les forges découvertes dans les anciens temps Ah ouais ça doit être ça parce que vu que les schémas là ça a l'air d'être plein de trucs plus ou moins ésotériques De pièces diverses d'horlogerie et trucs du style ça doit être ça Alors il faut que je trouve la tête Je termine la tête d'Ambrosius du coup Ouais pas de soucis C'est sympa cette petite session pour avoir du lore sur l'histoire Complètement c'était ce que j'étais en train de dire en off vite fait Je disais ouais ouais je trouve ça super sympa d'avoir un peu les personnages et tout Parce que c'est un peu mystérieux à chaque fois on a des bribes de trucs Là ça rentre un peu dans le concret c'est sympa J'étudie les schémas des pages d'antan Oui c'est carrément ça De la sagesse de nos ancêtres que nous ne connaissons plus Je cherche à restaurer leurs instruments délicats Ouais c'est certainement lui, je vais le mettre Du coup j'ai fini un des bouquins Du coup j'ai fini un des bouquins Encore une autre Du coup j'ai fini un des bouquins Qui défié notre roi jusqu'à son roi finir Alors cette fois je pense que ça va être un assassin et un voleur En tout cas dans ce contexte là Parce que j'ai un mannequin Alors il y a le tableau du mec dont tu m'as parlé Là le gardien de prison avec sa tête de lion Sauf que le contexte c'est qu'il y a un mannequin qui a relevé le tableau Et qui est en train de piquer un bouquin dans le coffre qui était caché derrière Ou de cacher Plutôt volé je pense hein Et à côté il y a un soldat du roi Et dans son dos il y a un mec agenouillé avec une dague prêt à l'égorger Ok j'analyse un peu hein Vas-y vas-y prends ton temps Et a priori après je vois que la prochaine scène c'est de nouveau le roi Donc on aura fait le tour ça va être la dernière Alors c'est marrant parce que j'ai bien une tête d'assassin Mais qui ne correspond Attends j'avais pas vu que j'avais une torche ici Mais qui ne correspond à aucun personnage sur les bouquins Alors est-ce que ce serait justement un petit piège En se disant que l'assassin on sait pas qui c'est Mais j'ai quelque chose qui ressemblerait à un assassin Je dis bien qu'il ressemblerait mais il est pas sur un bouquin Bah c'est possible parce que il y a la statue de hibou là La statue de hibou qui parle là Elle disait que c'était des amis improbables et tout Qui venaient de nulle part donc Ecoute je suis pas sur de moi parce que ça se trouve c'est un personnage Et je l'ai pas reconnu par rapport au bouquin Donc ça se trouve c'est une des filles en fait Ça se trouve c'est moi qui me trompe Je te l'envoie mais ça se trouve je me trompe Ouais Catherine la princesse tu me l'as envoyé tout à l'heure celle-là Ah bah voilà je savais plus où j'en suis avec toutes ses têtes Ok bon bah attends je la récupère on s'en fout Bah cela dit elle était en train de dire qu'elle a caché un truc dans la demeure de son père Donc c'est peut-être ça elle est peut-être en train de cacher le bouquin là Ah attends je vais aller lire son histoire Ouais je vais cacher le livre d'or c'est ça Dans l'ancienne demeure de mon père Ouais c'est certainement ça Et j'aiderai le peuple à échapper à ce froid Donc c'est pas l'assassin c'est le voleur plutôt D'accord affichant toujours un comportement d'une princesse elle est envoyée au monastère pour apprendre les vertus de la modestie et de la décence Bon après c'est clairement pas dans le texte que j'aurais pu trouver ça Non mais elle défie son père et tout tu l'as lu tout à l'heure donc ça reste pertinent je pense Je l'ai mise en tant que voleur donc il nous faut quelqu'un qui combat ou qui tue des gens Je sais pas qui Peut-être le gardien hein au pire tu me les envoies et puis on fait le texte Le directeur de prison c'est marqué alors le fameux Brutus Comme ça on aura depuis le temps qu'on la voit la tête de ce personnage Guerrier impitoyable et cinglant il ne connait aucune pitié C'était un grand guerrier dans l'armée du roi jusqu'à ce qu'une bataille lui arrache son bras de bouclier Il garde toutes les clés de Castle Rock il passe ses journées dans les profondeurs du donjon à torturer des prisonniers pour obtenir des confessions Non il a deux bras mon mannequin Ah ouais après est-ce que la traduction est bonne ? Il lui arrache son bras de bouclier je pense ça veut dire qu'il a perdu un bras mais euh... Bah oui le bras de bouclier c'est le bras qui tient le bouclier Ouais c'est bien ce que je pensais mais euh... Après il y a le gardien farouchement loyal du roi Christian Ne parle jamais mais le roi prête toujours son oreille à ses conseils Personne ne sait à quoi il ressemble son armure sauf le roi Il le protège même la nuit quand le roi dort Bon je pense pas que ce soit lui Non pas d'armure donc probablement pas Après euh... Non l'abbé l'autorité de la couronne en matière de foi et de rituel religieux Il est obsédé par les cieux et ce qui se trouve au delà Priant et chantant avec dévotion cherchant la vérité et le pouvoir Et le pouvoir quand même mais bon Il a pris la princesse Catherine comme pupille pour lui enseigner la chasteté Ouais mais l'autre princesse peut-être c'est peut-être que c'est les deux soeurs qui ont fait ça Après l'alchimiste scientifique en chef du royaume il étudie les arcades l'ancien le mystérieux Il a supervisé les expériences dans le spire alchimiste Il a rejeté le bouffon comme un fou et craint secrètement son intelligence Ouais ça veut dire qu'il conspire contre le bouffon mais... Ouais c'est pas clair Ah non là vraiment le mannequin il est caché derrière une pierre à genoux Avec sa dac tenue dans son dos et il s'apprête à se jeter sur un soldat qui lui tourne le dos donc... C'est bon je l'ai effectivement je pense que c'est l'autre princesse Emilia Fille aînée du roi Bartholomeus elle a perdu son mari Valdemar au combat ce dont elle accuse le roi Son chagrin elle a conduit à disparaître dans les bois pendant des jours Ses vêtements sont couverts de boue et de crasse lorsqu'elle revient Ah oui c'est vrai qu'effectivement alors j'ai pas détaillé mais elle est dans les... Il y a un tableau de bois au fond donc ça serait pertinent Ouais je pense que c'est elle, attends bouge pas Et du coup ça irait avec l'aide improbable du coup Alors Emma la princesse, la mémoire de Valdemar je dois la réparer Je voyage à travers les bois pour rester hors de vue Je ne suis plus une victime mais je me bats Ouais c'est elle c'est sûr Ouais c'est elle c'est sûr Correct, the king's own daughter rose against our sovereign Though he knows it not They wish to undo their father's crimes against our people Ah, their souls be blessed Their rebellion is our greatest weapon Je suis libre mon ami, libre libre You are a friend, enter Ah bah oui on est un ami si tu veux, on est gentil nous hein Là ça ressemblait à ça les trucs Ah c'est classe les petites scènes là avec les mannequins Et du coup il fallait juste mettre les têtes Alors du coup il nous a dit entrer, ça a dû ouvrir un truc quelque part Ça a ouvert quelque chose en haut au dessus de ses pattes là Allez on peut passer Ah oui parce que je vois aussi ça là C'est l'été ici ? Ouais ouais bah c'est là que j'étais tombé sur toi là du coup Au fond là, ici Et y'a rien d'autre du coup ? Bah rien que j'ai vu non, j'ai fouillé un peu mais... Ok non t'as raison, c'est sous ses pattunes Allons-y De toute façon on va arrêter cet épisode là, ça te sciait Euh... parce qu'il est suffisamment long Ça me sciait Du coup merci à toutes et à tous de nous avoir regardé J'espère que cette petite session lore vous a plu C'était quand même bien sympathique Et on se retrouve très vite pour la suite Merci à toutes et à tous Merci tout le monde, à bientôt ! Sous-titres par Juanfrance